bonjour tout le monde dans la vidéo précédente de la journée du thé nous avons vu qu'elle est accordée du coup en 1919 cependant ce n'est pas magique c'est pas on vote à l'éditeur tout le monde travaille 8 heures par jour c'est réglé fini voilà non dans les faits son application va être beaucoup plus lent et progressif d'abord on veut un peu sur le contexte elle est appliquée alors qu'il ya une vague révolutionnaire en europe une vague de concertation sociale les grandes manifestations en france il ya 300 mille personnes à paris le 6 avril 1919 on a des mouvements de grève important en europe plusieurs pays accordent des journées de 8 heures en allemagne en autriche au luxembourg dans certaines branches en italie ce qui enlève au patronat l'argument du il ya la concurrence étrangère si on frais que 8 heures on sera désavantagé non il le faut ailleurs aussi de plus la france veut éviter de paraître en retard en termes de législation sociale vis-à-vis des vaincus de la première guerre mondiale donc l'allemagne et l'autriche qui du coup ont mis en place la journée de 8 heures elle essaie également d'être en d'avoir une position importante sur la scène internationale et en fait dans les différentes discussions qui ont lieu à ce moment là dans les différentes réunions internationales après la première guerre mondiale on a la question sociale qui est abordée donc notamment aussi la question de la réduction de temps de travail donc sous cette double pression le gouvernement l'inspection du travail veulent négocier des mesures pour à la fois donc calmer les choses et apparaître avant avancer sur les questions sociales et plusieurs options sont avancées mais celle qui au final est retenue c'est la journée de 8 heures c'est Albert Thomas ancien ministre de l'armement socialiste qui va la négocier d'abord avec la cgt qui propose plusieurs amendements puis avec le patronat qui sert est opposé à cette journée de 8 heures mais qui décide finalement d'en accepter le principe voyant bien qu'il pourra difficilement le bloquer mais plutôt de négocier ensuite sur l'application les choses vont aller assez vite puisque les négociations ouvre en janvier 1919 et en avril la loi est votée les parlementaires votent cette loi sans la modifier prenant du coup en compte l'accord trouvant entre les syndicats et enfin entre les syndicats et le patronat même y compris du coup beaucoup de parlementaires opposés mais considérant qu'au vu de la situation ils n'ont pas trop le choix cette loi est en théorie censé s'appliquer sur l'ensemble des territoires sous la souveraineté française y compris les colonies et la france va défendre au niveau international notamment à travers l'organisation internationale du travail l'oit l'extension de la journée de 8 heures donc on pourrait penser que la france va être en avant-garde sur l'application de la journée de 8 heures cependant dans les faits l'association est plus compliqué que ça alors certes au début elle est plutôt bien appliquée surtout dans les grandes entreprises dans les petites c'est un peu plus irrégulier mais globalement les ouvriers et les syndicats considèrent que la loi est votée donc elle doit s'appliquer c'est le principe d'une loi et de toute façon il n'accepterait pas autre chose il ne ferait pas plus de 8 heures quoi que dise leur patron donc face à un mouvement social puissant des syndicats puissants le patronat a 7 et la journée éditeur s'applique sauf certaines branches qui ne sont pas concernés par la loi à les professions libérales l'agriculture les fonctionnaires ou encore les employés de maison cependant dès 1922 cette loi va être de moins en moins appliquée concrètement dans les entreprises puisque en fait la loi prévoyait que pour qu'elle s'applique il fallait des décrets d'application par branche qui soient promulgués qui déterminent les conditions d'application notamment comment on compte le temps de travail les heures supplémentaires possibles ou pas et en l'absence de ces décrets d'application qui doivent être négociés la loi n'a aucune application aucune efficacité et dans le même temps mouvement syndical est affaibli par la scission de 1925 à 1922 cgt cgtu ça j'ai fait une vidéo sur le sujet je vous invite à aller la voir si vous souhaitez en savoir plus mais le mouvement syndical français est affaiblit ce qui permet facilement au patronat d'imposer à nouveau des journées plus longues le temps que les décrets d'application entre en action bon en 1925 on a quand même beaucoup de professions où c'est le cas mais il ya encore des endroits la boulangerie la boucherie la charcuterie l'hôtellerie où ce n'est pas encore appliqué ainsi les boulangerie ce sera en 1929 la charcuterie en 1930 et pour ce qui est des boucheries on sera en 1931 mais uniquement dans la scène donc vous voyez le décret non seulement concerne qu'une seule branche mais en plus dans un seul une seule région française en scène certes c'est la scène il ya beaucoup de monde là bas mais on voit les limites des décrets d'application de plus si le patronat donc a accepté le principe des huit heures il va assez négocier du coup l'application de ces décrets avait pour obtenir un certain nombre de concessions pour en réduire l'efficacité alors sert dans le même temps il ya aussi une lutte pour faire abroger le principe des huit heures des campagnes d'opinion des projets de loi dans ce sens à assemblée mais globalement on craint que si on le fait il y aura un grand mouvement social et donc du coup ben on préfère la jouer plus fine et donc obtenir des dérogations là dessus il ya plusieurs méthodes déjà il ya sur le comptage du coup du temps de travail notamment par exemple dans les mines on compte que le temps au fond et pas le temps de descente et de remonter dans les puits dans la journée de huit heures ensuite il ya le fait que c'est huit heures en moyenne sur six jours par semaine ce qui fait que s'il ya des jours fériés on doit rattraper ses heures sur les autres jours ce qui permet d'en écrire plus de huit heures par jour les jours travaillés il ya également la possibilité qui est négociée de rattraper si le travail s'arrête pour différentes raisons notamment lorsqu'il y a des pannes d'électricité ce qui permet d'avoir des heures à nouveau à mettre ailleurs et il ya également le fait d'obtenir des quotas d'heures supplémentaires par an qui sont donc applicables plusieurs dizaines d'heures parfois plus de cent heures et ce qui permet du coup dans certaines professions certaines branches d'accumuler pas mal d'heures supplémentaires par avec ses différentes méthodes par an par exemple le textile la métallurgie on est souvent autour des 250 heures supplémentaires qui sont distribués dans l'année on peut également avoir des paires de l'année plus creuses ont fait moins travailler et donc rattraper avec des journées plus longues pour les périodes plus actives donc dans les faits les journées de travail sont plutôt autour des neuf dix heures plutôt que de huit heures et la cdt du coup durant les années 20 va surtout se battre pour faire appliquer les huit heures alors il ya donc la cgtu qui lance des grèves plus revendicatives sur des nouvelles revendications des hausses de salaires etc la cgt est moins revendicative moins voilà mais elle du coup c'est surtout l'application de la législation sociale et notamment les huit heures avec des négociations et donc également des grèves moins nombreuses que celles de la cgtu et par exemple à champagnac en 1929 il y aura une grève qui est un peu importante en fin d'année 1929 et avec comme revendication du coup ben le fait d'avoir vraiment les huit heures parce qu'il ya beaucoup d'heures supplémentaires qui sont dénoncées par le syndicat y compris du coup mon cgtu la cgt dénoncé aussi mais elle va chercher plus à négocier la cgtu va lancer la grève bon ça sera un échec mais globalement si vous voulez en savoir plus sur le sujet j'en parle dans mon livre champagnac terre de lutte puisque j'ai fait mon mémoire sur la ligne de champagnac et j'ai écrit un livre sur les mouvements sociaux à champagnac donc je vous mettrai les informations en description si vous souhaitez vous le procurez mais en tout cas voilà c'est vraiment les combats de la période qui sont plus du coup faire appliquer la loi plutôt que obtenir de nouvelles lois sociales par la suite du coup dans les années 30 le temps de travail diminue mais ça c'est à cause des faits de la crise économique qui touche la france la production diminue donc soit on licencie soit on a diminué le temps de travail donc il y a des journées chômées où on diminue le nombre d'heures par jour mais avec des baisses de salaires donc là c'est plutôt un temps de réduction du temps de travail imposé plutôt que voulu en 1936 avec les avancées du fond populaire la journée 8 heures est à nouveau bien appliquée pour enfin même plus à nouveau enfin si si on prend compte les premières années donc on peut dire à nouveau mais en tout cas on a une période où la journée 8 heures est bien appliquée mais en 1938 on revient sur les avancées du fond populaire on relance aussi la production enfin la production d'armement avait déjà été relancée par le fond populaire mais on rallonge à nouveau le temps de travail pour accélérer la production durant l'occupation avec les problèmes de pénurie là aussi le temps de travail va être long on aura souvent des semaines plutôt autour des 60 heures de même à la libération avec la bataille de la production il faut reconstruire le pays et c'est donc qu'après 1948 que la journée de 8 heures rentre vraiment dans les normes même si ce n'est pas une limite à la journée de travail mais plutôt une moyenne et même il ya quelques années quand j'ai travaillé en usine donc autour des années 2014 2015 2016 avant de faire d'autres travails mais je faisais parfois des journées de 11 heures on commençait à 6 heures du matin on finissait à 18 heures on avait une heure de pause donc ça fait 11 heures de travail donc voilà mais donc on va voir que même encore aujourd'hui le la journée de 8 heures n'est pas totalement imposée et de même son extension internationale va rencontrer des difficultés des oppositions importantes de nombreuses demandes de dérogations de différents pays et peut-être que ça j'en parlerai dans une autre vidéo mais en tout cas c'est terminé pour cette vidéo je ferai également une vidéo sur l'histoire de la réduction du temps de travail en france au delà de la journée de 8 heures et j'espère donc du coup si ça vous intéressez donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas arrêter nos prochaines vidéos à aimer cette vidéo la partager la commenter ça nous aide beaucoup au revoir tout le monde